Une main de fer dans une paire de gants en latex. Les scientifiques iraniens font peur au monde entier. On nous a ouvert les portes d'un des centres de recherche les plus fermés du pays, le laboratoire de nanotechnologie de l'université de Kashan, à 250 km de Téhéran. La recherche, c'est la force d'un pays. Si une nation est faible dans le domaine de la science, elle se retrouve sous pression des autres pays. Mais si on arrive à être fort, on peut alors diffuser cette science et ainsi affirmer sa place dans le monde. Ceux qui travaillent ici, professeurs et étudiants, sont les prodiges de la recherche iranienne. Ce sont eux qui ont hissé en quelques années leur pays à la 9e place mondiale dans la maîtrise des nanotechnologies, la science de l'infiniment petit. Tous les Iraniens sont très fiers que dans chaque domaine de la science, notre pays réussissent. Dans ce laboratoire, ils mettent au point les plus petites cellules solaires du monde, capables de produire plus d'énergie sur une surface plus réduite. Avec leur succès, ils sont devenus les symboles du nouveau nationalisme scientifique iranien. Depuis des années, le régime d'Emola défie le monde avec ses chercheurs. Son programme le plus controversé, c'est le nucléaire bien sûr. On soupçonne l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique. 35 années d'embargo n'ont en rien entamé cette volonté politique. Le pays poursuit contre vent et marée ses programmes de recherche. Il est même devenu un leader dans certaines branches de la médecine, dans les nanotechnologies ou dans la recherche appliquée. Mis au banc de la communauté internationale, étouffé par les sanctions, l'Iran est parvenu à atteindre l'excellence. Le pays tient peut-être là sa revanche. A 30 kilomètres de Téhéran, la capitale, nous sommes invités à visiter le cœur de la recherche iranienne. L'IROST, l'Institut pour la recherche scientifique et la technologie, c'est là que travaillent 200 des plus éminents scientifiques iraniens. Ici, leur recherche porte sur la biotechnologie, la chimie, les énergies ou encore la médecine. Le docteur Fouad Farhani est le patron du département d'ingénierie mécanique. Il travaille dans la recherche spatiale. Bienvenue. C'est à lui que l'Iran doit quelques-uns de ses succès dans un domaine stratégique. Ici, nous sommes dans le centre de recherche spatiale. Nous faisons des recherches sur tous les composants des satellites. Dans cette pièce à gauche est conçue toute la mécanique des satellites iraniens. C'est un endroit très sensible ? Ah oui, très sensible. L'IROST a été fondé en 1980, immédiatement après la Révolution islamique. C'est l'époque où Fouad Farhani a rejoint l'Institut. A l'époque, c'était le néant. On n'avait aucune connaissance dans le domaine de la technologie spatiale. Moi-même, je me souviens, quand j'ai commencé, je n'avais jamais vu un satellite de ma vie. En 2009, le rêve de Fouad Farhani se réalise. Mahmoud Ahmadinejad en personne lance Omid, espoir en persan, le premier satellite de télécommunication iranien. Plus qu'un espoir, ce jour est pour l'Iran le moyen de prouver au monde entier sa maîtrise scientifique. Si vous maîtrisez la science, vous avez le pouvoir. Notre vision pour notre développement futur, c'est que l'Iran, en 2020-2025, soit le pays numéro un dans la région. Quand je dis la région, c'est des pays comme la Turquie, l'Egypte, des pays équivalents aux autres. Il faut commencer comme ça, et après, on ira plus haut. Regardez, même sur les billets de 5000, c'est Omid, le premier satellite iranien. De l'autre côté, c'est l'Ayatollah Romény, notre regretté leader. C'est une image surprenante. Ces hommes qui envoient des satellites dans l'espace s'inclinent ici vers le sol. Dans la plupart des pays, sciences et religions ne font pas bon ménage. Mais dans la mosquée de l'Iros, à l'heure de la prière, personne n'y voit matière à polémique. On a compris dès le début de la République islamique l'importance de la recherche. Si on compare les gouvernements que nous avons eus avant la Révolution islamique et celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On met désormais beaucoup plus de moyens pour développer la science. C'est incomparable. Depuis la Révolution, les investissements réalisés et le nombre d'étudiants dans la recherche ont été multipliés par 100 au moins. La science au service de Dieu. Pour affirmer sa place de leader, la République islamique a même créé un prix scientifique prestigieux. Chaque année, sous le regard des leaders religieux, les meilleurs chercheurs du monde se retrouvent à Téhéran pour la finale du prix Khwarizmi. Ils récompensent des innovations scientifiques. Cette année, un Britannique, un Allemand et un Chinois ont été récompensés. Ce trophée, il est remis chaque année par le vice-président de l'Iros. Voici le trophée du prix international Khwarizmi. Le plus important, c'est le peuple, que sa vie s'améliore. Et la recherche, c'est le meilleur moyen de changer la vie des Iraniens. Parce que la vie des Iraniens a été dure ces dernières années ? Des années de sanctions internationales loin de décourager l'Iran pourtant ont au contraire renforcé sa détermination. Autour de cette table, on prépare déjà la prochaine édition du prix Khwarizmi. Les limites politiques, les limites commerciales ont fait que les chercheurs ont été obligés de lever les manches et puis de produire et de chercher. Maintenant, avec tous les embargos, l'Iran est obligé de produire lui-même et c'est à son avantage. Au cours de la cérémonie du prix international, le président a fait un discours qui disait qu'il faut concrétiser vos recherches. Montrez-moi ce que vous faites. Et justement, à chaque rapport, le ministère dit votre nombre, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez produit ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il faut des résultats pour redresser l'économie. Les sanctions internationales étouffent l'Iran. Elles coûteraient plus de 100 millions d'euros chaque jour au pays. Et tous les secteurs de l'économie sont touchés. Nous partons dans la province de Gilan, à 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale. Cette région, c'est le grenier à riz de l'Iran. Il est vital pour le pays. Ici, un laboratoire à ciel ouvert, 300 hectares de riz gérés par le gouvernement iranien. Cela fait 50 ans que le pays travaille à améliorer ses espèces. Les enfants, vous ne mélangez pas tout, hein ? Tu es sûre que c'est la bonne variété ? Maria Mosseini dirige ce centre de l'Institut de recherche sur le riz. Dans chaque carré de ses prés, soigneusement séparés, des centaines d'espèces modifiées. Ça, c'est le riz sur lequel on fait nos modifications. C'est stratégique pour notre peuple. On fait tout pour améliorer nos variétés de riz, que ce soit au niveau de la qualité ou de la quantité. Il faut améliorer l'alimentation de nos concitoyens. Nos chercheurs ont le soutien du gouvernement pour qu'on devienne autosuffisants. C'est ça, notre objectif. Pour cela, le gouvernement a déployé les grands moyens. Tout autour, des centaines d'hectares sont loués aux agriculteurs de la région. Les semences leur sont fournies par le centre. Maria Mosseini a refusé d'aborder la question des OGM. Mais ces paysans, eux, en ont entendu parler. Ils font des études sur les OGM, mais ce n'est pas encore utilisé. Vous savez, le temps que ça met pour que ça arrive entre les mains des agriculteurs. Le gouvernement travaille encore dessus. Nos professeurs, nos chercheurs, tout le monde fait des recherches pour ça. À quelques centaines de mètres, le laboratoire. 46 chercheurs travaillent ici à l'amélioration des variétés. Encore une fois, on nous affirme qu'il s'agit de simples croisements d'espèces, pas de modifications génétiques. Pourtant, les résultats sont impressionnants. Ça, c'est une espèce de cette région, la chémie. On arrive à en produire 3 tonnes environ par hectare. Après l'hybridation, on réussit à produire cette autre variété. Et on atteint des rendements de 7 tonnes par hectare avec une qualité satisfaisante, correcte, même si ce n'est pas au niveau du hachémie. Celui-ci, enfin, on arrive à des rendements bien supérieurs, jusqu'à 9 tonnes. Sa qualité se rapproche de l'espèce originale, mais on a encore du travail pour améliorer l'espèce. Au final, on est passé de 3 tonnes avec l'espèce de départ pour arriver à 9 tonnes par hectare. Des rendements bien supérieurs à la moyenne mondiale qui avoisine 4 tonnes. La production de riz OGM en Iran est restée jusqu'ici très limitée en raison de certaines oppositions politiques. Mais le nouveau gouvernement soutient ardemment cette recherche et l'Iran pourrait devenir prochainement le premier pays du monde à autoriser son arrivée massif sur le marché. Et il y a bien d'autres domaines vitaux pour le pays comme la santé, par exemple. L'hôpital Shariati à Téhéran est un établissement public et il maîtrise lui aussi une technique de pointe. Ce matin encore, on prépare le bloc opératoire. C'est un père de famille qui va peut-être sauver la vie de son fils âgé de 8 ans grâce à un don de moelle osseuse. Il souffre d'une maladie très grave, une maladie mortelle. Un problème d'immunodéficience, c'est une anomalie génétique. On doit donc restaurer son système immunitaire avec des cellules souches en pleine santé. Grâce à l'implantation des cellules souches contenues dans la moelle, les chances de guérison dans des cas de leucémie, par exemple, passent de 15 à plus de 60%. Cette science, peu de pays au monde la maîtrise aussi bien que l'Iran. et ses succès, le pays les doigt à cet homme, le professeur Ardèchir Gavamzadeh. C'est lui qui dirige le service des transplantations. Ils avaient un problème de leucémie grave et urgent à Lille, en France. Ils cherchaient un donneur dans le monde entier et finalement, ils l'ont trouvé chez nous. Je crois que c'est un soldat iranien qui a fait un don de moelle osseuse à ce monsieur. On a déjà donné dans cet hôpital à 5000 patients une seconde vie et ça, c'est ma satisfaction. En 23 ans, le professeur Gavamzadeh a hissé son établissement à la seconde place mondiale. L'année dernière, il a réussi 445 transplantations de moelle osseuse. Il n'y a qu'un hôpital de Seattle aux Etats-Unis qui a fait mieux. Bonjour, vous allez bien ? Il semble que c'est la fête. Vous allez sortir aujourd'hui ? Moi, j'ai vu la mort en face 4 à 5 fois déjà avant la transplantation. Alors, tu es tiré d'affaires cette fois ? Si Dieu le veut. Ma vie maintenant, elle est entre les mains de Dieu, de la science et du professeur Gavamzadeh. Il me donne de l'espoir et il dit que ma transplantation s'est bien passée. En 2012, le professeur Gavamzadeh a été élu meilleur chercheur du monde pour ses recherches sur les cellules souches. L'hôpital Shariati et sa figure tutélaire sont devenus une référence. L'Iran, moteur de la recherche scientifique. C'est comme cela que le pays se rêve. Au pied des montagnes du nord de Téhéran, ce rêve est sorti de terre. Le Pardis Park, une zone franche où sont installées 200 des plus prometteuses entreprises qui travaillent dans les nouvelles technologies. Au loin, la ville nouvelle accueille déjà 70 000 habitants. La main d'oeuvre de ce qu'on a baptisé la Silicon Valley iranienne. Pars Online, c'est un fournisseur d'accès à Internet, l'une des plus grosses entreprises du parc. Redza Fateh emploie déjà 850 personnes. L'Iran est aujourd'hui le pays où le nombre de connectés augmente le plus vite au monde. Et ce, malgré les difficultés. Le pays a décidé que toutes les informations à destination de l'extérieur devaient passer par un point central contrôlé par le gouvernement. Dès que cela va changer, on pourra se connecter à l'étranger directement. mais le réseau est encore contrôlé à 100% par les autorités. Et ça ne marche pas si bien. Et non, il y a quelques problèmes. Il y a beaucoup à faire encore, oui. Entre le contrôle strict de l'État, la censure et l'embargo qui interdit aux entreprises étrangères de vendre du matériel technologique à l'Iran, Redza Fateh que nous allons comprendre comment le système fonctionne. Américain, 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 Allemand. C'est une hypocrisie totale. Avec l'embargo, ce matériel n'est pas censé arriver ici. Mais tout ce qu'on veut, on le trouve. Il y a quelques entreprises à Téhéran qui s'occupent de ça. Vous leur faites une liste, eux vous font une proposition et vous êtes livrés. Comment ils font ? Ça, c'est à eux qu'il faut le demander. Dans le parc de Pardis, les nouveaux bâtiments sortent de terre sans arrêt. Saïd Rahmanik Ezri est un autre de ces chefs d'entreprise revenus au pays. Lui a quitté les Etats-Unis et la Silicon Valley il y a trois ans, attirés par les perspectives de croissance de l'économie iranienne. Là, nous sommes dans la première phase du parc technologique. voici le terrain de la seconde partie. Nous prévoyons d'aller nous agrandir sur ces terrains dans les prochaines années. Sa société, Sarava, est une pépinière d'entreprise. Elle investit dans des start-up. L'année dernière, le e-commerce en Iran a enregistré une croissance de 200%, la plus importante au monde. Ici, Saïd a apporté une nouvelle façon de travailler, celle des entreprises de l'Internet américaine. On a une machine à café à expresso qui arrive très bientôt. On va servir des lattés, des cappuccinos, un super service. Voilà une start-up qui grandit chez nous. Shalane Shalile, c'est le fondateur de A-Networks. A-Network fait de la publicité sur Internet 25 millions de pages visitées chaque jour. Les ventes de smartphones ont augmenté de 53% l'année dernière. Les Iraniens sont ultra-connectés malgré la censure. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème ici. Tout le monde a les moyens de contourner les règles pour se connecter à tous les sites. Il n'y a plus de problème. Il y a donc une différence entre ce que le gouvernement dit et ce que les gens font en Iran. Oui, c'est différent. On peut dire ça. mais aujourd'hui, même le gouvernement a dit qu'il fallait débloquer les sites WhatsApp, Facebook, Twitter. C'est très populaire ici. Internet est en train de changer la société iranienne ? Oui, tout à fait. Ces deux, trois dernières années en particulier. Les entrepreneurs, c'est comme des vagues. Vous ne pouvez pas les arrêter. Il n'y a pas que des vagues à San Francisco et à Los Angeles. Les vagues des Etats-Unis sont arrivées en Europe, à Londres, à Paris, en Italie, puis en Europe de l'Est, en Chine, en Inde, en Asie. Et cette même vague arrive en Iran aujourd'hui. Une vague qui sera difficile à arrêter. Le ministre qui inaugure aujourd'hui le premier salon des technologies en Iran, l'a bien compris. L'objectif d'Inotex, c'est d'accueillir en Iran des entreprises étrangères travaillant dans la médecine, la robotique, la science. Le pays souffre de son isolement. Il attire trois fois moins d'investissements étrangers que son voisin turc, par exemple. Pourtant, le gouvernement leur déroule le tapis rouge. Des zones franches ont été créées. Les taxes et impositions sont réduites au minimum. Je remercie tous les participants locaux, mais aussi étrangers à ce salon. Je vous annonce que le gouvernement soutient résolument ce mouvement d'ouverture. L'Iran est peut-être à un tournant de son histoire. Les participants à ce salon, comme cette entreprise allemande, l'ont bien compris. Beaucoup de compagnies étrangères n'attendent qu'une chose, des signes plus forts d'ouverture de l'Iran, que le pays se mette d'accord avec la communauté internationale. Ensuite, ils vont venir ici. Nous, nous croyons en ce marché et nous ne voulons pas attendre que tout le monde vienne ici pour nous installer. Le grand marché iranien est de plus en plus attractif. Saïd a quitté la Silicon Valley dans tout le pays. Ils sont comme lui des milliers d'entrepreneurs à attendre un changement politique. Celui qui leur permettra de travailler mieux et plus. On a de très longues journées, beaucoup d'heures de travail. Et pourquoi ? Parce que tout est à construire ici ? En Iran, le rythme des changements est très élevé. Par exemple, nous, on travaille dans un secteur qui croît de 200 à 300% chaque année. Quand je suis revenu ici, c'était un sentiment étrange. sans doute parce que j'étais parti pendant si longtemps. Quand on rentre à la maison, on se sent différent. Les souvenirs du passé ressurgissent. L'Iran d'aujourd'hui est bien différent de celui que Saïd a laissé derrière lui quand il est parti à l'âge de 16 ans. Il a passé 25 années sans voir ses parents et son pays. C'est la remise de mon diplôme de MBA à Londres. J'ai essayé de ne pas choisir mon confort personnel et les privilèges que j'avais à l'étranger. Et je pense que j'ai eu raison. Aujourd'hui, j'aide des gens à construire leurs rêves et ça, à un moment de votre vie, c'est plus important que de construire vos propres rêves. La satisfaction que j'ai lorsque je vois ces jeunes générations se dresser, croire en leurs capacités, tenir bon pour réaliser leurs rêves, rien ne me rend plus heureux. La recherche, la science Internet, parviendront-ils à construire une société différente ? Un vent de changement souffle en tout cas sur l'Iran. Il est encore un peu timide, mais ce soir, Saïd le sent. Il est là, palpable. de l'ion. Sous-titrage FR ?